Le NDIA et la concertation interpartie pour des élections démocratiques appellent aussi les politiciens à des élections apaisées à travers un film intitulé « Élections, il n'y a pas palabres ». C'était ce vendredi en présence de Yéli Traoré et Fugence Kissiedou. Instaurer un dialogue interpartie afin d'assurer des élections pacifiques. Tel était le principal menu de cet atelier organisé par le National Democratic Institute, NDI, et la concertation interpartie pour des élections démocratiques. Ce thème a été décliné à travers la projection d'un film documentaire intitulé « Élections, zéro palabre » et des communications d'experts suivies d'échanges avec les participants. Vu l'engouement de nos amis, de nos camarades politiques qui ont vraiment tous décidé d'aller aux élections, il était important de faire en sorte que nous ayons zéro violence, zéro mort dans ces élections législatives qui vont se passer le 6 mars. Les partis politiques, acteurs majeurs du déroulement pacifique des élections, évoquent le sens de leur participation à cette rencontre, après celle, il y a une semaine, de la signature du code de bonne conduite. Nos autres fonds populaire ivoirien, nous sommes les enfants des élections. Par conséquent, il est tout à fait naturel que ce soit dans la paix, dans le calme que ça se passe. C'est pourquoi je suis présent. Le RADP est un parti de paix. Je pense que là où on parle de paix, nous avons notre moitié. Nous avons vu que c'est pour la pacification des élections. Donc ça va dans la droite ligne de ce que pense le PDCI RDA. Entre les populations ivoiriennes en général, il n'y a véritablement pas de gros problèmes. Les vrais problèmes se situent entre les acteurs politiques. Et la rencontre de ce matin a pour but justement d'appeler les acteurs politiques à dialoguer, à se concerter et à régler en amont les problèmes qui pourraient se poser et qui pourraient engendrer des violences pendant les élections. Créée en 2017, la SIED est une plateforme des mouvements et partis politiques ivoiriens engagés dans la promotion du dialogue politique, la paix et la cohésion sociale.